Dis-moi ton prénom et je te dirai qui est ta véritable âme sœur. Qui ne rêve pas d'en savoir un peu plus sur le futur amour de sa vie ? Nous sommes définitivement tous curieux de savoir qui sera l'homme ou la femme que nous allons rencontrer, non ? Et si l'on te disait que tu pourrais en apprendre beaucoup sur ton futur partenaire, rien qu'en analysant ton prénom. Ça a l'air intriguant, non ? Prends un stylo et un bout de papier, c'est l'heure du test. Mais avant d'en savoir plus sur ton âme sœur, clique sur abonne-toi et allume cette petite cloche de notification ici même. Maintenant, tu ne manqueras plus aucune des nouvelles amusantes et des mises à jour passionnantes quotidiennes de sympa. Revenons maintenant au test. Tu vas devoir répondre à quelques questions simples sur ton prénom. Pour chaque réponse donnée, tu obtiendras de 1 à 5 points, alors assure-toi bien de noter tous tes résultats. Le reste est simple. Fais le total de tes points pour connaître la première lettre du prénom de ton futur partenaire et quelques autres détails intéressants. C'est tout pour les instructions. Tu es prêt ? Alors, allons-y ! Question numéro 1. Revenons au moment où tes parents cherchaient le prénom parfait pour toi. Pourquoi ont-ils choisi le prénom que tu portes aujourd'hui ? A. Ça sonne très bien avec mon nom de famille, alors ils ont décidé que les deux allaient bien ensemble. B. Ils m'ont donné le prénom d'un membre de la famille. C. Mon prénom a une jolie signification, c'était donc la raison principale. D. Ils ont choisi ce prénom à cause de leur religion. C'est un nom traditionnel, ou c'est celui d'un personnage de film ou de livre. E. Aucune raison particulière. Ils aimaient juste ce prénom. Si ta réponse est A, note 2 points. Si c'est B, ton premier résultat est 5 points. Tu obtiens 4 points pour la réponse C et 3 points pour la réponse D. Finalement, E te rapporte 1 point. Passons à autre chose. Question numéro 2. Quelle est la longueur de ton prénom ? A. Trois lettres ou moins. B. Quatre à cinq lettres. C. Entre six et sept lettres. D. Il a huit ou neuf lettres. E. C'est assez long, avec plus de neuf lettres. Ok, donc la réponse A te donne un point, alors que la réponse B égale deux points. C obtient 3 points et tu reçois 4 points pour D. Et enfin, E rapporte 5 gros points. Question numéro 3. Qu'en est-il de la première lettre de ton prénom ? Qu'est-ce que c'est ? A. A. J. K. N. X. B. B. F. L. L. U. Z. C. C. R. V. W. W. Y. D. D. H. O. O. Q. S. E. E. G. I. I. M. P. T. Si c'est l'une des lettres de l'option A, tu obtiens un point. Le score pour la réponse B est de 5 points. C égale 3 points. Et D et E valent respectivement 4 et 2 points. Continuons à avancer. Question 4. Ton prénom est-il populaire ? A. Il est très populaire. B. Il est assez populaire. C. Il est plutôt dans la moyenne. D. Il est un peu inhabituel. E. Il est vraiment très rare. Donc, si l'option A est parfaite pour toi, voici ton 1 point. Si B est ton choix, note 2 points pour celui-ci. C te donne 3 points et D et E égale respectivement 4 et 5 points. Question numéro 5. Est-ce que tu as un surnom ? Ah ! Ouais ! J'en ai même plus d'un. En fait, les gens m'appellent rarement par mon vrai prénom. B. J'en ai un ou deux. C. Bien sûr, j'en ai un, mais peu de gens m'appellent comme ça. D. J'en ai un, mais étonnamment, les gens ne m'appellent que très rarement comme ça. E. Non, pas vraiment. Si tu as choisi A, c'est 5 points. La réponse B te donne 4 points. C égale 2 points. D égale 3 points. Et finalement, tu obtiens un point pour E. Ok, nous pensons que nous connaissons déjà la première lettre du prénom de ton âme sœur. Mais nous avons besoin d'un peu plus d'informations sur toi pour comprendre la personnalité de ton partenaire. Alors passons à cette dernière partie rapide. Question numéro 6. Aimes-tu l'idée de participer à un spectacle ? Aimes-tu danser, chanter ou jouer ? A. J'adore ! C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir. B. J'aime vraiment ça, oui. C. Je ne suis pas bien sûr. D. Je pourrais faire quelque chose comme ça, mais seulement avec mes amis à mes côtés. E. Non, ce n'est certainement pas ma tasse de thé. A représente 5 points, tandis que B équivaut à 4 points. Tu peux noter 2 points pour C et 3 points pour D. E, comme d'habitude, te donne seulement 1 point. Question numéro 7. Qu'en est-il des mathématiques ? C'était ta meilleure ou ta pire matière à l'école ? A. Les maths me viennent naturellement à l'esprit, alors je suis plutôt doué pour ça. B. Je me débrouillais. Ce n'était pas mon point fort, mais ce n'était pas non plus mon point faible. C. Je détestais les maths de tout mon cœur. Je suis définitivement un C. Si A te décrit parfaitement, voici un point. B te donne 3 points et C te donne 5 points. Question numéro 8. Comment te sens-tu habituellement quand tu regardes un film très émouvant ? A. Pour être honnête, c'est une véritable montagne russe émotionnelle pour moi. Je pleure quand c'est triste et je ris quand c'est joyeux. Je m'investis vraiment dans l'histoire. B. J'ai vraiment de la sympathie pour les personnages. Je suis attentivement l'histoire et je verse une larme de temps en temps. C. Cela dépend de l'histoire, mais je suis généralement doué pour être émotionnellement stable. Même pendant les scènes tristes. D. J'apprécie surtout la créativité du scénario et la qualité du jeu d'acteur. Mais je suis rarement ému. E. Je ne suis pas si émotif que ça. Les films tristes me font rarement pleurer. Donc pour l'option A, tu es récompensé avec 5 points. B est l'équivalent de 3 points. C te donne 4 points. Et D égale 2 points. Si ton préféré est E, alors ajoute un point au mélange. Question numéro 9. Quelle est la chose la plus importante dans une relation pour toi ? A. S'amuser ensemble et avoir l'impression d'être vraiment soi-même en compagnie de son partenaire. B. S'élever l'un l'autre et être amis avant toute chose. C. Avoir une compréhension profonde et créer une unité. Ok, donc A te donne 5 points, B est 3 points et C te donne 1 point. Encore une question et c'est fini les copains. Question numéro 10. Ajoutons une question triste dans la sélection. As-tu déjà eu le cœur brisé ? A. Je m'attache vraiment aux gens sur le plan émotionnel. Alors oui, j'ai le cœur brisé à chaque fois que je perds quelqu'un qui occupe une place spéciale dans mon cœur. B. Oui et certainement plus d'une, deux, voire trois fois. C. Malheureusement, oui, c'est arrivé plusieurs fois. D. Heureusement, je n'ai été dans cette situation qu'une seule fois. E. Aucune chance, je suis doué pour protéger mon cœur. La belle réponse sous la lettre A te donne 5 points, B représente 4 points. Tu obtiens 3 points pour C et 2 pour D. Et tous ces gens super forts, eux, reçoivent un point solide. Et voilà pour toi. Compte tes points, les résultats sont là. Si tu as marqué entre 10 et 17 points, tu es plutôt pragmatique et réservé, non ? Tu assumes tes erreurs et tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux, n'est-ce pas ? Même si tu ne cherches pas vraiment quelque chose de sérieux, un partenaire aussi fort et responsable que toi ne te dérangerait pas, surtout s'il est capable d'ajouter un peu de spontanéité dans ta vie. Ne cherche pas plus loin que les garçons et les filles dont les noms commencent par A, K, J, R ou B. Ce sont tes véritables âmes sœurs. Si tu as obtenu entre 18 et 26 points, tu es probablement un perfectionniste. Tu aimes que les choses soient faites d'une certaine manière et dans l'ordre, et ta vie amoureuse est à l'identique. Tu sais ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui corresponde à l'image de l'homme ou de la femme parfaite dans ta tête, quelqu'un d'aussi déterminé, calme et idéaliste que toi. Les garçons et les filles dont les noms commencent par F, H, T, S et O peuvent te donner exactement cela et tout ce que tu recherches dans une relation. Entre 27 et 35 points suggèrent que tu es un joli papillon super sociable. Ton homme ou ta femme parfait ou parfaite devrait être aussi décontracté que toi, quelqu'un de spirituel, drôle et prêt à explorer le monde en ta compagnie. Les garçons et les filles dont les noms commencent par E, C, L, X, V ou W sont naturellement cools, loyaux et charismatiques. De plus, ce sont de merveilleux orateurs et communicants, ce qui te permettra d'avoir des conversations longues et significatives tout en vous amusant en même temps. Un couple star en devenir. Si tu as obtenu entre 36 et 44 points, ta vie amoureuse est certainement très importante pour toi. Tu sais combien de temps et d'efforts prennent les relations et tu es prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour quelqu'un qui en vaut la peine. Tu es également ouvert à de nouvelles rencontres et expériences, ce qui signifie que tu trouveras en un rien de temps quelqu'un qui te plaira. Peut-être que ce sera quelqu'un dont le prénom commence par D, I, M, P ou Q. Regarde de plus près ces garçons et ces filles, car ils ont des valeurs familiales fortes et ils seraient parfaits pour toi. Enfin, si tes résultats sont supérieurs à 44 points, tu es très émotif et très romantique. Tes émotions sont très vives et intenses. Tu pleures facilement, ris facilement et tu as tendance à avoir une vision positive de la vie. Si quelqu'un sait ce qu'est l'amour, c'est toi. Par conséquent, tu as besoin de quelqu'un qui te chérit, toi et ton grand cœur bienveillant et plein d'amour. Les garçons et les filles dont le prénom commence par un G, U, Y, N ou Z seront toujours à tes côtés et te fourniront le niveau exact d'engagement dont tu as besoin. Que penses-tu de tes résultats ? Dis-nous-le dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo amusante, partage-la avec tes amis pour qu'ils en sachent plus sur leur futur amour également. Si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci, clique sur abonne-toi et rejoins-nous sur Sympa. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501